Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2185 du Zapimage. On commence ce soir avec pas mal de mauvaises nouvelles, pas mal de blessures. Tout d'abord, c'est officiel Nabil Fekir qui souffre d'une grave blessure, une rupture du ligament croisé du genou gauche. Du coup, sa saison est terminée. Donc déjà, gros coup dur pour lui, gros coup dur pour son club du Betty Seville. On lui souhaite un bon établissement à Nabil Fekir. Donc, quand je parle de cette blessure, parce que souvent, il y a des joueurs qui sont blessés avec cette blessure-là, une rupture du ligament croisé, c'est quasiment du 9 mois d'indisponibilité. Ce qui voudrait dire qu'il serait de retour peut-être décembre, fin d'année, fin d'année 2023. Donc, bon rétablissement, l'ancien Lyonnais. La même chose, les gars, pour Kurzawa, genre du PSG prêté du côté de Fulham. La même blessure que Nabil Fekir. Donc, le Parisien actuellement prêté souffre d'une rupture du ligament croisé, pareil antérieur. Donc, après un choc survenu, c'est avant-hier lors d'un entraînement avec son équipe de Fulham. On peut voir ce qu'il a pu mettre sur sa dernière story Snapchat. Voilà, donc il est, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc pour maintenir, on va dire, sa jambe. Donc, il va se faire opérer, là, dans les prochains jours, Kurzawa. Donc, c'est aussi, gros coup dur pour lui. Donc, il reviendra de son prêt au PSG l'été prochain. Mais il reviendra blessé, parce que lui aussi, quasiment 9 mois d'indisponibilité pour Kurzawa. Lui aussi, il est blessé. Bon, c'est un peu moins grave, on va dire, que les deux avant. Mais bon, ça reste quand même une blessure. C'est Thiago Silva qui devrait être absent 6 semaines en raison d'une entorse au ligament collatéral médial. Donc, c'est au niveau du genou, en gros, il est blessé. Donc, il manquera ainsi le match retour face à Dortmund. C'est sûr, il ne sera pas là lors du match retour la semaine prochaine. Voilà, Dortmund, Chelsea, il y a eu 1-0 match. Il ne sera pas là pour le match à Stamford Bridge lors de cette rencontre. Donc, bon rétablissement à Thiago Silva, l'ancien parisien. Toujours avec les infos officielles. Tiens, donc, officiel, la FFF confirme que Noël Legray démissionne de son poste de président de la FFF. On l'annonçait depuis quand même pas mal de jours qu'aujourd'hui, tiens, il y avait une réunion, une réunion, un comité exécutif de la FFF. Et on a pris sa démission. Ça y est, il a enfin dit de ses propres mots qu'il démissionne de la Fédération Française de Football. Et du coup, pour le remplacer, c'est officiel, c'est Philippe Diallo qui assurera l'intérim à la tête de la Fédération Française de Football jusqu'en juin prochain, date de la prochaine Assemblée fédérale. En gros, lors de cette Assemblée fédérale, sera élu le nouveau président de la FFF. Donc, un nouveau président sera élu. Donc, ça peut être, pourquoi pas, Philippe Diallo qui assurera pour l'instant l'intérim. Ça peut être lui, enfin, le président officiellement, on va dire, en juin prochain. Donc, voilà, quelques changements, on va dire, au sein de la FFF aujourd'hui. Et concernant Corinne Diacre, donc, la FFF pencherait pour un départ de Corinne Diacre, un sélectionneuse des bleus, dont les principales joueuses ne veulent plus. Comme Wendy Renard, le départ ne devrait pas être acté ce mardi pour ne pas donner le sentiment de céder à la pression. Parce qu'on a appris que Wendy Renard ne voulait plus jouer avec les bleus. C'était il y a 2-3 jours. Et si, 2-3 jours après, elle est virée, la sélectionneuse, donc ils ne veulent pas ça à la FFF. Ils veulent laisser passer quand même quelques jours. Mais bon, voilà, elle devrait être licenciée là très prochainement. Vous ne voyez pas qu'en plus, cette année, c'est une année de Coupe du Monde. La Coupe du Monde commence le 20 juillet prochain. Donc, voilà, il y a quelques changements, on va dire, du côté des bleus. Et l'UNESA TEF apporte son soutien pour Corinne Diacre à travers ce communiqué. Donc, vraiment, je ne vais pas tout lire, bien sûr. Donc, voilà, ce soutien, les gars, pour la sélectionneuse actuellement des bleus. Quand la Liga marchait sur l'Europe en 2012, le 11 FIFA Pro ne réunissait que des joueurs de Liga. Regardez cette magnifique team en 2012. Donc, ça, c'est le 11 FIFA Pro. En gros, c'est le même 11 qui a été dévoilé, par exemple, hier, avec ça. Donc, c'est le même truc, c'est le FIFA Pro. Et c'est vrai qu'en 2012, donc, il y a quasiment une dizaine d'années, regardez, il n'y a que des joueurs de Liga. Avec Casillas, Marcelo, Piqué, Ramos, Daniel Vest, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Ronaldo, Falcao, ou même Léo Messi. C'était quoi ? La Liga dominait totalement le football européen, même si maintenant, on pense plus au club anglais. Rien que par rapport au lundi UEFA, la Première Ligue est devant, par exemple, la Liga. Et c'est vrai qu'avant, c'était des beaux dispositifs. C'était du 4-3-3, ce n'est pas un dispositif comme on a appris hier, le 3-3-4. Voilà, pour mettre quatre attaquants, ça a un petit peu changé, quand même, le 11 FIFA Pro depuis quelques années. Et concernant toujours ce FIFA Pro, je vous l'ai dit. Donc, Léo Messi, je vous l'avais dit à midi, ça fait déjà 16 fois qu'il est dans l'équipe FIFA Pro d'une année. Donc, voilà, toutes les versions de Léo Messi, c'est là en bas à droite. C'était la première fois qu'il était dans la FIFA Pro, jusqu'à la dernière en haut à gauche, lors de cette année-là. Voilà, donc, c'est le seul à avoir été autant de fois, on va dire, dans une équipe FIFA Pro. Le deuxième, c'est Ronaldo 15 fois. Il n'a pas été cette année, il est au même niveau que Léo Messi les années avant. Et un joueur, c'est vrai, qui n'est pas dedans, qui aurait mérité totalement d'être dedans, et ça fait beaucoup parler du côté de Madrid, c'est Vini Junior. Alors, donc, un petit rappel de l'année 2022, l'année dernière, de Vini Junior, c'est plus de 22 buts, 20 passes décisives. Pas mal, décisives sur 42 buts, comme Vini Junior. Donc, il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, et la Coupe du Monde des Clubs, avec le Real Madrid. Décisif à chaque match de phase finale de Ligue des Champions. Meilleur jeune de la dernière saison de Ligue des Champions. Buteur aussi, par exemple, en finale de Ligue des Champions. Et même pas nominé dans les 26 pour le 11 FIFA Pro de l'année. Donc là, c'était le 11, mais en tout, il y avait 26 joueurs, et parmi ces 26 joueurs-là, 11, voilà, étaient mis dans l'équipe. Et lui, il n'était même pas dans les 26, quand même, Vini Junior, avec des stats comme ça. Et après, tout ce qu'il a fait la saison dernière, ça a été, bien sûr, un gros scandale, ça, de ne pas voir, quand même, Vini. Déjà dans les 26, ou même dans cette équipe, ce que l'aurait mérité, je pense, d'être dans ce 11-là, Vini Junior. Concernant David Alaba, qui s'explique sur son vote pour le trophée FIFA The Best, on a parlé à midi que David Alaba a voté pour Léo Messi en première position, et Benzema deuxième. Pourtant, Benzema, c'est son collègue du côté du Real Madrid. Donc, il a dit, il a même mis un communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc, il a dit, l'équipe nationale autrichienne vote pour ce trophée en équipe, et pas seulement moi. En gros, il a déjà demandé l'avis de tous ses coéquipiers. Ils ont fait un sondage, et la plupart ont mis Léo Messi. C'est pour ça qu'il a mis Messi en tête, et non Karim Benzema. Parce que si ça aurait été que lui qui aurait voté, il aurait mis Benzema. Mais il s'est déjà parlé à tout le monde. C'est pour ça que c'est Messi devant Benzema, en gros, c'est ce qu'il a pu dire. C'est ainsi que ça a été décidé. Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l'admire. J'ai souvent dit que pour moi, c'était le meilleur attaquant du monde. Donc, voilà, parce qu'il a reçu beaucoup, beaucoup de critiques, d'insultats, de supporters du Real Madrid d'avoir mis Messi devant Karim Benzema. Et toujours avec Benzema, les gars, sur Instagram, postant une vidéo qui dit... Donc, c'était juste après le titre de Léo Messi, du trophée The Best, il a mis ça. C'est des snapchateurs, je pense que la plupart connaissent. Et menteur, tu mens, avec la légende, bonne nuit. Il a mis ça juste après, bien sûr, c'était par rapport à ce trophée The Best qu'il n'a pas pu remporter, il a pu se terminer 3e quand même, Karim Benzema. Donc, d'après ça, on a l'impression quand même qu'il a très mal pris d'avoir terminé. Bon, déjà sur le podium, c'est bien, mais voilà, seulement la 3e position. Alors que la saison dernière avait été magnifique pour Benzema, on se souvient de tous les buts, les remontadas qu'il avait fait, les triplés lors des matchs d'élimination directe de Ligue des Champions. Puis, bien sûr, on peut comprendre qu'il est très, très déçu, Karim Benzema, de ne pas avoir remporté ce trophée The Best. Conservant aussi le trophée du meilleur coach, on a parlé de Scaloni, mais n'oubliez pas, les gars, qu'Ancelotti avait fait une magnifique année de 2022 avec le titre de Ligue des Champions, deux ligues, d'UEFA, Supercoupe, en gros, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne, malgré ses 4 gros trophées. Mais il termine 2e derrière Scaloni qui a remporté le prix du meilleur entraîneur par rapport à la Coupe du Monde. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que ce trophée The Best est seulement sur la Coupe du Monde. Ils n'ont pas pris en compte les championnats et la Ligue des Champions de la saison dernière. C'est dommage. Pour parler de Scaloni, on a appris après son titre de vainqueur, du meilleur entraîneur de trophée The Best, qui prolonge avec l'Argentine jusqu'en 2026. 2026, prochaine Coupe du Monde. Donc là, ça sera lui le sélectionneur argentin pour la future Coupe du Monde. Emiliano Martinez, il a réagi au micro de Quotidien. Donc, Quotidien, c'est un journal, on va dire, français. Sérieusement, c'était juste un match de football. Honnêtement, j'aime la France. Je suis venu ici plein de fois en vacances. J'adore les Français par rapport au chambrage qu'il avait fait après la finale de la Coupe du Monde. Il dit qu'en gros, il adore la France. Il n'y a rien à voir avec le match des Bleus. Bref, on continue avec les autres infos. Et on revient 7 ans jour pour jour en arrière. Un certain Marcus Rashford qui avait 18 ans à l'époque, inscrivait un doublé contre Arsenal pour ses grands débuts en première ligue, premier match. Et déjà, directement, deux buts, c'était contre Arsenal. Donc, 7 ans après. En plus, il est au top. C'est quasiment peut-être le Rashford Prime qu'on assiste actuellement. Donc, voilà, bien sûr, c'est cette pépite anglaise. Des nouvelles de Ashraf Hakimi. J'en ai parlé à midi qu'Hakimi aurait des problèmes avec... Enfin, quelqu'un l'aurait accusé de viol. Et Hakimi serait très calme face aux accusations des proches du Marocain, ni le fait qu'il aurait abusé de la jeune femme. Là, c'était le 25 février, donc il y a 3 jours. Donc, voilà, dès que j'ai des infos en plus concernant cette affaire, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de Ronaldo R9, qu'en sens Mbappé. Ronaldo R9 était présent hier lors du gala Trophée The Best. Il l'a dit, c'est un garçon très spécial. Je crois que nous avons un grand talent, un grand joueur au talent spectaculaire depuis des années. Mbappé, elle a garanti que ce qu'on fait Ronaldo et Messi, il serait le prochain à le faire. Voilà, on sait que Ronaldo et Messi, peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football, il dit que Mbappé peut aussi être au même niveau que Ronaldo et Messi. Voilà, dans les années futures, on a le beau message de R9, on assure qu'il vient de Mbappé. Daniel Riolo, les gars, sur la MNM, donc Messi, Neymar et Mbappé. Donc, les trois devant ne peuvent pas jouer ensemble, pour que Galtier montre qu'il est à la dimension du PSG, même quand Neymar revient. Il doit lui dire, monsieur, ta place est sur le banc. Voilà ce qu'il aimerait que Galtier dise à Neymar. Alors, quand Neymar reviendra de blessure, en gros, t'es plus titulaire, t'es seulement maintenant un jour sur le banc, vu que le PSG, on a pu voir le dernier match, par exemple, contre Marseille, ça a été plutôt bien, une victoire avec la manière contre l'OM. Donc, en gros, Neymar aurait perdu sa place d'après Daniel Riolo. Bon, pas sûr que Galtier, bien sûr, envoie Neymar sur le banc, même s'il est apte à jouer. Et tiens, en parlant du classico, enfin, classico-français, on va dire, dimanche soir, donc, aucun carton n'a été distribué par Clément Turpin, donc, lors de ce OM-PSG, même pas un carton jaune. C'est une première fois dans un classique depuis le 7 février 2016. Voilà, il n'y avait pas eu de carton, on va dire, distribué lors d'une rencontre. Donc, classique français entre l'OM et, bien sûr, le PSG. Des nouvelles de N'Golo Kante, qui est en fin de contrat, en fin de saison, et il devrait prolonger l'aventure du côté de Chelsea. Il devrait bientôt prolonger avec Chelsea jusqu'en juin 2027. Un nouveau contrat de 4 ans attend N'Golo Kante. C'est éminent. On l'a annoncé un peu partout, vu qu'il ne devait pas prolonger, puis, du coup, il devrait bien prolonger. Du côté des Blues, Kante. Lui aussi devrait prolonger. C'est Saka, qui est tout proche de prolonger à Arsenal. La pépite anglaise aime le club, le projet, son coach, et il n'a des yeux que pour le leader de la Première Ligue, donc l'équipe de Arsenal, d'après Fabrizio Romano. Donc, ça aussi, tout le monde est OK. Lui, il veut prolonger. Arsenal veut le prolonger. Donc, ça aussi, c'est éminent sa prolongation de contrat. Concernant Tony Kroos, donc, un grand club de Première Ligue s'est renseigné auprès de Tony Kroos qu'en fin de contrat, en fin de saison. Donc, l'Allemand a répondu qu'il prolongerait au Real Madrid ou prendrait sa retraite dès cet été. En gros, il ne veut pas aller dans un autre club. C'est soit il prolonge d'une année ou peut-être deux années après, j'en sais rien, deux, trois ans, ou soit il quitte le Real pour prendre sa retraite. Il ne veut pas jouer dans une autre équipe. Arsenal, le Bayern, non. Et voilà, c'est soit il prend sa retraite, soit le Real Madrid pour Tony Kroos. C'est toujours avec Tony Kroos. Donc, la Copa del Rey, le seul trophée que Tony Kroos n'a pas remporté avec le Real Madrid, c'est qu'il a tout remporté. La Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des Clubs, tout ça, sauf la Coupe du Roi. Il n'y a pas que le Real joue après-demain. Demi-finale allée contre l'équipe du FC Barcelone. On va parler de Vini Junior. Il portera le légendaire numéro 7 au Real Madrid la saison prochaine. Donc, actuellement, il a le numéro 20 et il aura le numéro 7, l'ancien, par exemple, numéro de Raul ou même de Cristiano Ronaldo du côté du club madrilien. Donc, ça sera lui le nouveau numéro 7 de cette équipe saison prochaine. On va parler de Benzema. Le 15 février dernier, alors qu'il jouait face à Elche, Benzema était victime d'un cambriolage. Les voleurs ont dérobé plusieurs sacs de valeur avant d'être attrapés 11 heures plus tard en France. Donc, c'est très court. Comment ils ont pu être attrapés aussi tôt à ces cambrioleurs parce que la copine de Karim Benzema avait mis un traceur dans l'un de ses sacs. Donc, voilà, c'est elle, sa copine. On l'avait vu lors de la cérémonie du Ballon d'or et, en gros, dans les sacs qui ont été volés, des sacs qui coûtent très, très cher. Elle avait mis des traceurs, en gros. Puis, du coup, c'est grâce à ces traceurs que les cambrioleurs ont été retrouvés quelques heures après, seulement 11 heures après en France. Donc, incroyable, la masterclass de la part, on va dire, de la copine actuelle de Karim Benzema. Regardez Alvaro Rodriguez, la jeune pépite du côté du Real Madrid à l'époque, il assistait à des matchs en tant que supporter du côté du Bernabu. Puis là, samedi dernier, il a été buteur lors de son premier derby contre l'Atletico. C'est lui qui a égalisé en fin de match. Et au Real, il a été décidé qu'Alvaro Rodriguez resterait avec l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. Il ne jouera pour l'équipe B que si nécessaire. Si Raoul, l'entraîneur de l'équipe B, a besoin de lui pour un match important, il viendra jouer avec l'équipe B. Sinon, il restera avec l'équipe première et même la saison prochaine. Ce sera seulement un joueur de l'équipe première et c'est fini avec l'équipe B. Mike Mignan sur Instagram, mes seules drogues sont la foi, le travail acharné et la victoire. Voilà le message de Mike Mignan après son retour. N'oubliez pas qu'il avait joué dans les cages de l'Assemblant. C'était contre la Talenta Bergam. En plus, l'Assemblant, il a fait un clinchité de l'Assemblant. C'est imposé 2-0. Golovine, essai officiel, prolonge jusqu'en 2026 du côté de Monaco. Le russe prolonge de 2 ans de plus. Le qui est en fin contre l'année prochaine, en 2024. 2 ans de plus pour Golovine du côté de Monaco. Le Barça s'intéresse à Julien Alvarez. Les Catalans voudraient négocier un prêt pour faire venir le jeune Argentin dès cet été. Le problème pour lui, c'est vrai qu'il y a Erling Haaland qui joue beaucoup et lui, du coup, il ne joue quasiment pas et il aimerait jouer un peu plus. C'est pour ça que le Barça qui cherche un numéro 9 pour de temps en temps remplacer Lewandowski. N'oubliez pas qu'ils ont perdu Aubameyang et Depay, le Barça, lors des derniers mercatos. Il leur faut un numéro 9 pour de temps en temps faire souffler Lewandowski. Ça pourrait être Alvarez, les gars, qui pourrait arriver. Mais bon, ça serait un prêt, bien sûr. Le Barça n'a pas les fonds pour acheter le jeu sur un transfert sec. Federico Balzaretti, il a dit sur Zlatan, donc un jour à la Juventus. Zlatan, c'est un genre de la Juve. Donc Zlatan nous a annoncé, les gars, je vous annonce que je vais à Milan pour signer avec Milan. Donc là, c'est Milan. Lorsqu'il est revenu, nous lui avons demandé comment ça s'était passé. Il a répondu, très bien, j'ai signé pour l'Inter Milan. Donc incroyable, il devait signer, il est parti à Milan pour signer avec Milan AC. Et du coup, sur le surprenant Zlatan Ibrahimovic. Raphaël Varane, il a dit, j'étais très proche de venir ici. Je crois que nous étions d'accord. Donc, Lens et Manchester aussi. Mais ensuite, je ne sais pas, je pense que Manchester a changé d'avis. Une autre opportunité, c'est présenter le Bernabeu. Ce n'était pas mal. Donc à l'époque, en gros, quand il a quitté l'équipe de Lens, avant d'aller du côté du Real, c'était l'équipe de Manchester United. Il a dit qu'il a failli signer du côté des Red Devils à l'époque, quand il était jeune, à 19 ans. Et du coup, Manchester a changé d'avis. Du coup, ils ne sont pas positionnés sur Raphaël Varane. Et du coup, c'est le Real Madrid qui l'a recruté quelques jours après. Cancelo, défenseur du Bayern. J'ai besoin de jouer pour être heureux. Je respecte la décision de Guardiola. Pour moi, c'était facile d'accepter le Bayern car ils ont une grande histoire. Le club a une option d'achat. Je ne sais pas s'ils vont payer, mais je donnerai le meilleur de moi-même pour le club. N'oubliez pas que l'option d'achat est aux alentours des 70 millions d'euros. Donc en gros, le Bayern en fin d'année, fin de saison, soit il paye 70 millions d'euros. Cancelo, c'est un joueur du Bayern définitif à 100%. Ou soit il refuse de payer cette clause, cette option d'achat. Et du coup, le joueur retourne du côté de Manchester. City, donc lui, il est très content actuellement du côté du Bayern Munich. Laurent Blanc sur El Arouche, il a montré du mouvement. C'est un bon joueur de football, mais ça ne suffit pas. Vous devez le comprendre. Le niveau de Ligue 1 est très différent de ce qu'on peut avoir en réserve. C'est une étape à passer. C'est quand tu passes de l'équipe B, par exemple de Lyon B à Lyon A avec l'équipe professionnelle jouant en Ligue 1. Ça n'a rien à voir. Donc il y a un sacré tremplin à passer. Voilà ce que dit Laurent Blanc sur le jeune El Arouche qui a seulement 18 ans. Igor Tudor et Fabrizio Ravanelli, donc l'entraîneur actuel de l'OM et l'ancien attaquant de l'OM à Ravanelli qui a fait le coup d'envoi fictif alors du dernier classique français. Programme des quarts. Donc ce soir-là, il y a Lyon contre Grenoble. N'oubliez pas que demain les trois autres quarts. Mercredi, demain à 18h15, donc il y aura Nantes-Lance et dans le même temps Toulouse-Rhodes et demain soir, ça sera Marseille contre Annecy. Donc les quatre vainqueurs se retrouveront en demi-finale de Coupe de France. Le plus grand numéro 10 de cette photo, donc on peut voir pas mal de légendes. Del Piero, on peut voir Pelé, on peut voir Neymar, Modric, Messi, Zidane, Totti ou même, je ne sais pas, Rounet, donc lequel est le plus grand numéro 10. Donc moi, je partirais. Je partirais sur Messi avec cette ballon d'or quasiment le huitième. C'est pour moi le plus grand numéro 10 sur cette photo. Pour moi, je le considère comme le meilleur joueur de l'histoire du foot, donc c'est pour ça que je suis obligé de le mettre là parce qu'il y a quasiment les meilleurs joueurs avec Maradona en même Pelé. Donc Messi, je dirais sur cette photo-là. Quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot du PSG il y a quelques années ? C'était le maillot extérieur. J'ai pensé directement à Martinus, ce maillot noir parisien il y a quelques années. Et pour finir, la plus grande légende de la Juventus. Donc là, j'ai pensé à Alessandro Del Piero, légende totale du côté de la Juventus. Donc voilà pour moi mes trois réponses. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez. Le plus grand numéro 10, le premier joueur que vous pensez en voyant ce maillot et aussi la plus grande légende de la Juventus Turin. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.